Salut à tous, salut Youtube, bienvenue, bienvenue pour le second épisode de la campagne de même nom sur Totora Sagatroy. On avait fait un départ plutôt intéressant, dans le sens où on a rasé Rhodes, on a remonté un petit peu vers l'Asie mineure pour raser quelques villes, et surtout permettre à Sarpedon d'avoir une bonne zone d'influence et un bon territoire. Donc on a fait tomber des villes comme Kidos, Kos, Alicarnas, et là avec la même nom on est en train de voir pour essayer de récupérer des ressources par ici, beaucoup de bronze par exemple, de la nourriture, donc on va essayer de s'attaquer à ces deux là pour raser, et ça nous fera de l'expérience de combat en prime. Et là je pense que je vais élever tout de suite un second héros. Alors je vais partir sur un... sur un archer, ça serait pas inutile j'ai envie de dire. En plus il aura 5 niveaux. Alors je vais partir sur... Donc l'attaque en mêlée avec un archer, on va oublier la manœuvre des centaures, je veux bien. Et le temps de rechargement, je veux bien aussi. Pour les archers... Alors là le problème c'est qu'il va y avoir un contre-coup, mais... Pourquoi pas partir sur le vol d'Artemis, avec 8% de portée, 10% de munitions, et 20% de munitions derrière encore. Évidemment on va faire en sorte de l'avoir sur un char cet archer. Tiens, je vais le renommer lui. Comment je vais le renommer ? Ah je sais. Il y a une partie du pseudo qui va m'aider. Oh, ça je vais le faire tout de suite par contre. Mais je ne l'ai pas fait ça, oh merde. Ça va me coûter combien de bronze que je pleure ? 340, non ça va me coûter trop cher. Par contre, améliorer même nom, déjà oui. Même nom ça va être très important de l'améliorer un petit peu. L'archer aussi. Et après pour l'infanterie on va attendre pour l'instant. Alors on a plus de 6 en croissance de hordes, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais aller attaquer là, je vais faire attention à l'autre armée. On va aller attaquer Balbura ici. Le bronze va être très important. Évidemment, il nous faudra les bâtiments d'entretien. Ah non, toi tu rêves. T'es le prochain après lui, je l'annonce. Bah tiens, MDR. Attends. 75% il dit. Est-ce que ça va passer cette fois ? 15 unités là-bas. Oh, bah ça alors, une embuscade. Oh, en plus ils n'ont pas des troupes de merde. Et bah on va tout anéantir. Comment Braindlia là ? Ça y est, ils sont repartis dans leur cité. Chapeau Crétois, on va le donner à... Ah bah j'ai oublié de te renommer. Allez, mi-30D. Allez, ça t'ira bien comme ça. Je vais te mettre mi-30D de size. Oh, rendis ce monsieur. Excusez-moi, je vais te donner... Défi Olympien. Donc là, ils sont 15, nous on est 17. Notre armée n'a pas eu trop de pertes, ça va. On va encerquer. Est-ce qu'il peut payer, lui ? Justement, on va lui donner de l'expérience en allant piller Kibara là-bas. Ça rapportera un peu de ressources et ça réduira le bonheur et tout, le mécontentement. Ah, ça recrute déjà ici. On va recruter des renforts. Allez. On va recruter une petite force pour lui, il en a besoin. Parfait. Là, on a une bonne force de base qui va titiller un peu l'adversaire. Ça va être une force de pillage. Dans l'idée. Quatre lanciers plus ça. On la siège. Son armée est partie à lui. Attention. On va soutenir les Troiens, bien sûr. De toute évidence, les Danains sont prêts à partir en guerre à tout moment. Même si Ménace de Sparse venait à retrouver sa belle hélène, Césarie trouvera un autre prétexte pour répandre le chaos sur la mer égée jusqu'aux portes de Troie-la-Sacrée. La question la plus importante est de savoir dans quel camp vous êtes. Soutien des Troiens, bien sûr. Je vais encore attendre un tour. Alors, notre armi l'archer, je vais le mettre en embuscade, si c'est possible. Ah, t'es dans la zone de la vie, c'est peut-être pour ça. Et là, au prochain tour, on va se mettre bien au niveau bronze. Et là, on va dévorer le territoire de Medigo qui va être utile. On va faire un coup, là. Il n'y a rien, il n'y a pas de territoire ici, hein, non. Alors, le prochain territoire, c'est où ? Donc, il y a ici, il y aura 25 tours pour l'Egypte. Donc, le territoire égyptien de Thèbes en lui-même, avec les grosses unités. On a là-bas, les viviendriers d'Ethiopie, donc Iéa. Et ici, on a Suse, avec les guerriers Chardin, 4000 de bronze. On est bien, là. En embuscade a été déjoué, les fours à céramique vont nous redonner un peu de bronze. Je débloque tout de suite les frères Canéens. En plus, c'était une mission. On perd 64 soldats. On va raser et asservir. Et là, en plus, on va gagner encore un tour de plus, avec Memnon pour les assauts. Alors, Kibira, il n'y a plus rien. Un petit pillage ici pour provoquer l'adversaire. Ou plutôt, une petite embuscade, en cas de besoin. Après, là, je pourrais faire ça pour donner un peu plus de temps. Bon, là, le bronze, on en gagne pour l'instant. Je crois que j'ai amélioré tous mes tireurs. Et eux, là. Ça donnera un petit peu plus de peps à l'armée. Bon, allez, on améliore tout, dans le doute. Alors, avec lui, j'ai réussi à le faire, mais eux, lui, je n'y arrive plus. Ok. Je vais augmenter ça aussi. Quoi qu'on a de la croissance. Alors, attends, si je fais ça, ça donnera plus de revenus liés au raid. Un peu plus d'unités mythiques, pourquoi pas. Ouais, bon, il faut en avoir, bien sûr. On va déjà faire ça pour les premières unités mythiques. Unités supplémentaires, ça peut avoir son importance. J'espère que ça compte aussi, le bonus de renommée pour les unités mythiques, quand on l'a. Ouais, non, toi, tu rêves. Quand tu me proposes un traité de paix. Non, 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 non. Non, 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 non. Medigo était déverrouillé. Bon, gagnant plus des ressources. Ok. Défi olympien, moins 20 d'armure. On va les empêcher de recruter. Ils ont beaucoup de dégâts. Après, 5 000 de bronze, tu me diras. 15% de charge pour toute l'armée, ça peut être cool. Est-ce qu'on déverrouillerait pas directement le prochain territoire pour être tranquille ? Ça fait 25 tours, mais bon. Après, le prix de la Clémence, ça sera toujours utile des ressources supplémentaires. Et si je recrute des renforts de pharaons, de Medigo ? On aura des hacheurs, tu me diras. Tu sais quoi, on va les embarquer. Ah, je peux en avoir qu'un, t'es sérieux ? Oh bah merde, alors. Bon, on va tout de suite les prendre, comme ça on sera sûr. Les houppes chou et les épaisistes philistins. Ça va rehausser un peu le niveau de notre armée. Et admettons, je rajoute juste un frondeur, comme ça il y en aura 20. Là, ils ne pourront plus recruter pour l'instant. Ah bon, Sarpedon déclare la guerre. Ah bon ? Ah bah c'est nouveau ça. Là, je suis dégoûté. Et pourtant, je ne l'ai même pas pillé. Pas grave, on va laisser crever. Maintenant, il ne faut pas dire que Sarpedon, il ne nous focus pas trop tout de suite. Parce que là, ça va être compliqué sinon. Ah, cette fois, elle s'est plantée. On va continuer. Ouais, et pourtant, j'ai fait des efforts avec lui. J'ai déclaré la guerre contre des ennemis à lui. J'essaie d'améliorer mes relations avec. Tu vois, tu me proposes un traité de paix, mais tu peux rêver. Bah tiens. Comme ça, lui, il y a le bonus aussi. Bon, alors, on va l'apprendre. Bon, la guerre contre Sarpedon, c'était pas au programme. Renommée étendue, il gagne des bonus, portée de campagne et tout. Alors, toi, tu vas prendre le même que lui. Voilà, on va dire, mais c'est deux là. Je vais partir sur ça, là. Oh, il y a Canous là-bas, mais c'est une capitale ou pas ? Oh putain, c'est une grosse ville. Il y a Kalinda là qui est vulnérable. Bon, bon, là, on va pas y aller. Ouais, c'est ça. On va dire ça à mi-tran. Mais bon, ça fera plus de villes à arraser pour moi. Benfist est déverrouillé. Super. Ce qui fait qu'on a déjà débloqué deux territoires. Et justement... Taux de succès d'une embuscade 100% ici. Lui, son camp, il est au niveau 2. On va le faire tout de suite, ça. Comme ça, là, on pourra faire cette deuxième ordre rapidement. Puis avoir des centaures en plus dans cette armée, ça sera pas dégueulasse. Mais si c'est de la cavalerie de base, on aura un peu plus de mobilité comme ça. Je vais attendre de me reformer. J'espère qu'il n'y a pas 50 000 armées par contre. Là, ça va être compliqué sinon. Poseidon est pas content. Alors, serviteur de pharaon, tu peux recruter des troupes de Memphis ou pas ? Ouais. Avec ces trois troupes-là, on pourrait se mettre bien en plus. Alors, admettons, j'attaque ici. Ils me disent que je perde. Ok. Je sais ce que je vais faire. Je vais encercler la ville d'abord. Et une fois que j'aurai terminé la bataille, je rendrai mes troupes à même nom. Ah, ils ont déjà mis des renforts. Ah, les sacs. Ça, c'était pas au programme, les renforts. Bref. Par contre, je vais tenter un coup de poker. Je sais que c'est risqué, mais une petite embuscade entre Kalinda et Konos, ça pourrait nous mettre bien. Évidemment... Ah, bah, évidemment. Bon, bah, là, mon deuxième armée et Janos, ça commence. Mon embuscade, on s'en fout. 75%, on s'en fout. Et merci du raid, Dexébus, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien et tous tes viewers. Notre embuscade a été déjoué, bien sûr. Lui, il va pas rester en vie longtemps. J'espère que tu vas bien. On est en train de jouer à un Ethiopien façade de Pharaump dans la gare de Troyes. Oui, bon. Salut, Squash, bienvenue à toi et pour ceux que j'ai croisés tout à l'heure chez Dexébus. et pour les faire travailler. Mon connaissance est grand. Même nom de l'Ethiopien. Donc, même nom errant 12. Hum, sur quoi je vais partir. Donc, le défi olympien s'est fait. On va partir sur ça pour augmenter les chances de voler du butin. Bonne soir, Exébus et merci pour toi et à la prochaine. J'espère que ça s'est bien passé sur Battle Browser ou un autre jeu. Alors, on a déjà le territoire là. Ouais, il nous faut des renforts là. On va partir sur ça. Parfait. Là, on aura une ligne d'infanterie un peu plus compacte. Maintenant, on va se mettre en embuscade et on va voir ce qui nous attend. J'ai 100% de chance d'embuscade là si on me dit que ça rate. Ils sont partis, mais où ? Vous allez voir, ils vont me cueillir à fraude une fois que j'aurai pris Kalinda. Mais bon, on est fou, on y va. et on va tester nos unités de Houpchou des pistes philistins pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Juste voir à quoi ressemblent les épaisistes philistins. Eh, ils ont des bonnes gueules. Ils ont des bonnes têtes. Alors, attends, je vais juste mettre en pause. Ah, je ne peux pas parce que je suis en légendaire, c'est vrai. Bon, très bien. En plus, on a des haches. Les javelots là, focussez-vous sur leurs haches ici. Infanterie au quai pêche là. Épéiste philistin sur les lanciers. Bon, c'est des frondeurs égyptiens, on s'en fiche un peu. Même non, tu vas aller me chercher lui. L'infanterie de Neffrou, tu vas bloquer ce passage. Par contre, ça, ça a pu... Ils ne vont pas faire long feu. Attention, attention. Flanquer là. Flanquer les combattants de loquée pêche ici. Les combattants de la H2N6 sont en train de se faire dépop. Même non, tu vas aller me chercher ce monsieur. Tiens. Petite duel entre même non et ce commandant. Allez me chercher les tireurs au fond là-bas. Reculez les tireurs. Bon, là, les Hushu, ils ont fait de la différence avec les épices philistins. Là-dessus, je suis plutôt ravi. Allez, lancer orientaux, repousser, repousser. Allez, poussez. Ils sont tellement rapides, ça peut tellement être utile pour pourser les unités de tir. dans tous mes petits archers. Bon, là, les unités font de la différence. Par contre, l'effondeur, stop au feu, stop au feu. Là, on va les bloquer complètement. Donc là, nos porteurs de bâton, ils sont en train de faire un carnage magnifique. Bon, ces unités-là, elles valent vraiment le coup. Alors, c'est que de l'infanterie de base, certes, les ouvre-choux pour tenir la ligne, ça sera une unité qui va être utile. On va repartir dans notre bois et on va se replier. On va les avoir à l'usure, comme ça. En gros, il nous en faudra encore un ou deux, je pense. On va raser et asservir. On risque rien dans ce bois parce qu'on a 100% d'embuscade sur le papier. Et je vais partir sur protecteur du peuple. Plus de butins après une bataille, c'est toujours utile. je vais faire gaffe à mon bois, là. Il nous faut encore beaucoup de bronze. Il y en a beaucoup à Telmessos, apparemment. Juste pour voir qu'est-ce qu'on a fait en objectif. Alors, on a fait trois des premières missions, on a fait deux des territoires. Alors, Mycène, qu'il faudra aller chercher, c'est là-bas. Et Ptéléon, c'est où. C'est un peu plus au nord, ok. Ça va être avec Achille, je pense. Pour les quatre inconnus, on a déjà âgé neuf. Bon, on n'a pas été encore en crête, mais bon, à un moment, ça va monter, mais vous allez voir. J'espère qu'il y a une armée qui va recoloniser. Oh, bah tiens. Ça remonte en masse ici, bah bravo. Et en plus, là, ils sont... Ah, ils ne peuvent pas me poursuivre, on dirait. parce que là, le problème, si j'y vais, il y a beaucoup trop de trottes, là. Il faut que je me barre, en fait. Mais ils vont me pourchasser, ça, c'est sûr. Je vais tenter un risque, je vais me mettre en embuscade. Ils ont tellement d'armées, là, Sarpédon et tout. Ah, Kalinda était recolonisé, génial. Oh, l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Je vais pouvoir péter leurs armées en les laissant, en recolonisant la ville. Ok. Ok. Et là, je vais prendre le bonus de raser et tuer, cette fois, pour me donner le bonus d'attaque pour mes troupes. Et comme ça, là, rentre au maximal pour mes menons. Nous voulons vers l'arrière. Nous allons arrêter ici. Ce qui me fait peur, c'est le bronze. Est-ce que ça me coûte du bronze? Si je fais ça, ça va me coûter du bronze. Là, c'est pareil. Là, non. Les revenus du Horette, ça va être utile, ça, c'est sûr. bah tiens, ça sort des armées à nous. Oh, victoire de la canne mienne. Ils ont beaucoup d'unités de merde aussi, tu me diras. Bon, allez, on va la prendre, victoire de la canne mienne. je suis prêt, je vais la prendre. Ça va augmenter toute leur force. Bon, je vais perdre beaucoup de mes troupes, mais ça va me mettre plutôt... J'ai pris un gros risque là, je sais, mais je pense que si je fais bien attention, ça repaille donc, ça, j'ai gagné des points. Téméraire, je gagne des points. maintenant, on va partir sur... sur canne du bronze, là. Ça, je ne peux pas le faire ici. Mais ça, oui. On va voir pour rappeler des troupes. Là, je ne peux plus. Là, je peux. Et là, je peux aussi. Bah, justement, on va en profiter pour rappeler tout ce petit monde. un point supplémentaire. Le toucher de paix pour se régénérer, ce sera utile en cours de bataille. Voilà. Comme ça, on se retrouve avec une armée de 15 unités. on va se faire le camp niveau 2 tout de suite, on va être tranquille. ils n'ont pas compris encore. ouais, non mais là, il faut arrêter. c'est quoi qu'on a en face ? ça devrait le faire. Est-ce que je peux me faire mon agent ? j'ai mis le toucher de paix en plus. ça va être intéressant. mais j'avoue, 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 on a un peu plus de portée que les siens, ouais. Il faudra juste que je fasse attention avec Kavalai. mais là, on pourrait se mettre bien. quoi. Si j'arrive à dégommer vite leur sentence, on est gagné. Évidemment, on a une map qui ne nous avantage pas, comme d'habitude. C'est en marche forcée ou pas ? Même pas. Par là, attention. Il m'en faut un par là, sinon ça va être chaud. Non, courez pas, courez pas. Lui est blessé, ça, ça m'arrange. Allez, on va aller vite le descendre, comme ça, on sera tranquille. Par là, là, ils sont bourbés. Par contre, vous parlez, allez-y. Putain, ça me saoule, Je suis sûr que je vais me faire encore entuber par le jeu parce qu'il y a décidé d'eux. Bon, allez me chercher, vite leurs escamoucheurs, là-bas. et va par là, toi. Putain, alors, c'est que l'or, sans tort, on refuse de tomber. Je vais encore me faire avoir. vos guerriers ont été mis en déroute. Par là, vous allez. Combattons qui pêche, c'est bien. Ils sont en train de paniquer, c'est bien. Il faut faire paniquer l'adversaire. Toi, tu vas me chercher l'archer par là. Ils ont pas mal de gens venus là-bas qui sont en train de craquer. Continuez de bouger, continuez de bouger, faites-les bouger. Là-bas, ils ont plus de morale quasiment. Non, non, non. C'est bien, les fantômes, ils sont en train de tomber au milieu de l'armée. Et en plus, on lui fait un petit duel, comme ça, là, il va être content. Ils reviendront pas, ça, c'est une bonne chose. ça a été chaud cette fois. On va le chercher. On est sortis avec une armée de base. Adès a rappelé le héros ennemi à ses côtés. Ça fera deux héros de moins, tu me diras. On va essayer de déaugmenter le plus d'escarmoucheurs possible. On peut plus. Victoire héroïque. Ouais. On a eu chaud aux fesses, il faut le dire. Ils ont perdu leurs deux héros dans de l'affaire. Et nous, on va reprendre 8%. Oh putain, il y en a encore un qui se pointe, mais au secours, quoi. Là, je peux rien faire, là, je suis battu. À moins que je fasse la bataille, mais bon. je vais la tenter, mais bon. Là, le jeu qui veut vraiment ma peau, quoi. J'ai dû louper un truc, je sais pas. Bon, après, on est en hauteur, tu me diras, mais ils s'en foutent. on va se mettre là en position. On me dit pas que vous pouvez pas viser, c'est une blague. il faut se concentrer sur un chef digne. Vas-y, faites-moi un blob, faites-moi un blob. ils sont où mes autres lanciers, là. Pourquoi vous êtes allé là-bas ? Je n'ai jamais dit d'aller là-bas. Votre héros se fait attaquer. Allons-y. Oh, il y a un beau craquage au centre, là. On y va. Vas-y, Mémnon, va par là, toi. Par là, allez. Faut que Mémnon, il arrive à le détruire. Parfait. Là, le moral va tomber, logiquement. Le jeu, il est sans pitié avec moi, en ce moment. Après, c'est normal, c'est le jeu. Alors, il faut que je fasse quoi ? L'unité n'a pas assez de râle. Allez, toucher de P1. Allez, résistance ultime, là. Oh, là, ça craque complètement. Là, ça a craqué aussi. Là, mon armée va... Ah, il s'amuse bien à me faire souffrir, t'as vu ça ? Là, il ne reviendra pas. Là, il faut viser ses lancers sans bouclier. Là, ils ne se reformeront pas, là non plus. Ils se sont complètement barrés. Là, c'est gagné. Il n'y a plus une armée qui va me rester à la fin. Je ne sais pas si c'est en marche forcée, à la base. On va battre les archers aussi, en priorité, les porteurs de hache. Petit Aristide pour me régénérer, même non. J'ai eu peur, là. il va se régénérer, il va remonter à plus de 3000 points de vie, c'est pas mal. je ne sais pas si je l'ai fait, mais il n'y a pas envie que je vienne cette campagne. pour les 6%, je vais les prendre, bien sûr. Bon, c'est tout. À un moment, il faudra peut-être se calmer le jeu. il faut que je me replie. Je ne sais pas où je vais aller, mais il va falloir que j'y aille. il va falloir que j'y aille. Là il m'en faut. Je peux pas. Napata je peux pas. Kerma je peux pas. Ça il est salé. Je commande les guerriers de l'Ethiopie et de l'extérieur. Parfait. Ça va m'aider le temps de faire ce qu'il me faut. Bon. Alors la situation elle est un peu compliquée. Elle avait encore m'emmerdé. Cette fois elle s'est planté ça je suis content. Putain on récupérerait tellement de bouffe. Si on arrive à prendre la vie bien sûr. Et franchement c'est pas encore gagné. Déjà il y a une unité qui recrute là. Il a l'air d'avoir personne là-bas. Ah putain je crois que j'ai fait une connerie. Jouer ma brain là. Bien joué. Bon ok. Là le passage à Mobula nous est refusé. Bon bah pour 1500 vas-y. En 4 tours on est bon. Là je peux pas. Et là je peux pas non plus. C'est embêtant ça. Ils ont toujours pas recolonisé hein. C'est un truc de dingue. Putain ils ont de ces villes. Mais laisse tomber c'est plus des villes là. Après on pourrait peut-être taper euh... On pourrait peut-être taper là. Bon je pense qu'on va tenter hein. Tenter de taper ici et là. On verra ce que ça donne. Mais bon. Je pense qu'ils vont pas nous lâcher. Bon c'est rien de la crête mais bon. J'ai pas d'autre plan. J'ai pas d'autre plan. J'ai peut-être... Je vais tenter un truc. Voilà. Hop on va récupérer une unité comme ça. Dans 6 tours on aura cette unité là. Le coup des unités égyptiennes. Après il faudra faire le truc de l'Egypte. Je vais voir si je peux pas mettre d'autres vivandis au cas où. Eh un infiltré canéen c'est tellement fumé ça. Deux temps de tour en siège encore en moins c'est... Tu te mets bien quoi. Ça ça va être utile. Ce vivandis là. Moins 20% de chance de réussite au jeu avant. Comme ça mon armée sera moins harcelée on va dire. Je vais le mettre en embuscade. On verra ce que ça donne. S'il y en a un qui tente quelque chose bah qu'il vienne quoi. On va l'accueillir. Bon allez on va tenter. Soyons fous. On va se récupérer un peu de bois. Ça va être important ça. Au moins l'archer il sera déjà à moitié de life. On sera peinard. Alors on a un chasseur là-bas. Je lui propose un petit duel. Va-t-il venir le relever. Votre héros se fait attaquer. Visez-moi ça là. Les soldats allaient à hache lourd. Bon là au moins il y a une belle concentration de nos tireurs. C'est plutôt cool. Il y a l'archer là il faudrait vite essayer de le mettre hors d'état de nuire. Oh la vache ! Allez on va aller chercher l'autre maintenant. L'almorelle va commencer à tomber en flèche. Et de deux. Là il y a la charge là on les a calmés. La victoire est à portée de main. Là c'est tous nos javeux qui font la différence. Un petit toucher de péant pour notre même non national. Allez viens là toi. Il y a un beau flanking là. Bon. Putain mais non il aura fait le boulot Son armée ne sera pas prête de se reformer comme ça Française pour monsieur même nom On va partir sur Arguérisseur ça devient important là Je peux faire tellement de trucs intéressants maintenant Il faut encore un peu de bronze On va continuer de buffer nos Nos troupes avec la défense en mêlée Je vais voir si je peux pas recruter quelqu'un Ça me plairait bien des unités en plus Bon allez on va prendre des troupes de Kerma on en a besoin Hop parfait Je vais attendre là on aura le territoire d'Ougarit supplémentaire Les gardes d'Inku mais ils vont nous coûter charambon c'est ça l'ennui quoi Bon déjà on va terminer le coup des unités égyptiennes moins 15% Je vais essayer de savoir comment ils vont réagir ceux là Linda vient de reconnaiser Ougarit est débloqué c'est le troisième territoire si je dis pas de bêtises Ok bon on a déjà débloqué la moitié des territoires ce qui peut avoir son utilité J'ai juste encerclé j'ai pas trop m'embêter Bon on a échappé à un deuxième restart pour le moment On va pas créer victoire trop vite mais méfiance Là il nous faudrait récupérer tout ce bronze là on se mettrait tellement bien Non 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 Pas d'échange là il nous faut le plus de ressources possibles Au prochain tour ça va commencer à décliner Alors juste par curiosité les guerriers Chardan là Il nous faut une technologie il nous faut quel truc Il nous faut les compagnons de titans ils sont où Les compagnons de titans Ah c'est celui avec le bronze Ah On va en avoir besoin de toute manière Par contre ça va être une longue route il va nous falloir Ouf 2000, 3500 3500 il va nous falloir 9500 de bronze rien que pour les débloquer Ce qui va coûter les yeux de la tête Après s'il faut en attendant je vais avancer là Et je vais faire des technologies pour les entretiens Et le plus d'attaque en mêle pour mon infanterie légère On a vu qu'elle pouvait faire le boulot Tiens je vais faire une hécatombe pour qui Pour nos tireurs ouais mais bon c'est que les archers Et là si je fais ça Alors ça donnerait quoi Allez on va faire ça Les Faistos va être à vie Ah on peut recruter une unité mythologique Des centaures bah justement Bon c'est pas les meilleurs des éclaireurs centaures Ça ce sera fait Comme ça l'anneau centaure c'est quoi C'est la carrière de javelot c'est ça Ça sera son utilité ça c'est sûr Et là on va utiliser le maître artisan pour buffer notre armée encore A moins de refraie C'est une longue histoire Alors ça donne quoi Plus trois unités obtiennent de l'équipement forgé Attends Bon on va voir Bon on va accepter on a que le fondeur qui mange mais ça va Et on rase et on s'en va Allons raser là bas pour l'or Et là j'ai encore buffé De 5% en plus en mode campement Comme ça ça va nous être utile Notre bonus de campement va pouvoir enfin être utilisable Donc là on va améliorer l'hôtel des Faistos au niveau supérieur Et après il va nous faire des ressources là pour augmenter notre camp au niveau maximal On pourrait tellement encore aller se faire du bronze de la faveur de On va tenter d'attaquer un petit peu ici on va redescendre comme ça je pense Ouais et après on commencera à partir vers Rod la crête et tout ça J'ai essayé de voir si je peux pas essayer de trouver quelqu'un de confiance Les lyciens voudront jamais la paix Ok Bon pas grave En descendant on sait quoi faire Donc je pense que Bon on va s'arrêter pour cette vidéo Pour cet épisode Ce que je vais penser à faire Donc là on va soigner au maximum On va faire notre temple et tout On va améliorer la qualité de nos troupes au fur et à mesure On a pas mal de bronze Donc dans deux tours on aura ça On va améliorer au fur et à mesure L'équipement Quoi qu'on pourrait partir sur le bronze Déjà être tranquille Ouais on pourrait faire ça aussi On a deux possibilités intéressantes On verra ça la prochaine fois J'espère que ça vous a plu On se dit à la prochaine pour la suite de la campagne Sur Même nom Seigneur d'Ethiopie Sur Autodeur Sagatory Allez des bisous Youtube A la prochaine Ciao ciao